... Pour nous continuons de suivre sur TV7 les solutions solidaires, on rechète palmeur de ce nom, événement organisé, je vous le rappelle, par le département de la Gironde qui souhaite agir sur les questions écologiques et sociales de jour, de découverte et d'échange, de bonnes pratiques. L'une des thématiques aujourd'hui aux solutions solidaires était l'éco-solidarité dans les territoires. Pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir Christiane Bouchard. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lille et vice-présidente du réseau des territoires pour l'économie solidaire. Blandine de Laporte, vous êtes vice-présidente du développement durable et du dialogue citoyen du département de la Nièvre. Et puis Stéphane Junique, vous êtes président d'Harmonie Mutuelle. Alors on va commencer à s'intéresser au réseau des territoires pour l'économie solidaire, Madame Bouchard, qui réunit donc des collectivités locales, qui s'engagent autour d'une charte pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Alors je vous laisse ajouter des informations complémentaires. Effectivement, c'est aujourd'hui 120 collectivités, des villes, des intercommunalités, des départements et des régions, qui font réseau pour soutenir le développement de structures d'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Donc qui organisent à la fois des journées de formation, qui organisent aussi des temps d'échange entre les collectivités, et qui aussi commet un certain nombre de réflexions, et notamment autour de la politique de la ville et de l'économie sociale et solidaire, autour des tiers-lieux et de l'économie sociale et solidaire. Comment on investit aujourd'hui de façon temporaire un certain nombre de friches, par exemple, sur nos territoires ? Voilà des exemples de travaux que l'on mène au service de nos adhérents. Alors on va justement rentrer un peu plus précisément dans les projets que vous portez. Il y a notamment, vous vous intéressez aux thématiques de l'alimentation, aux thématiques de la garde d'enfants. Bon, ce sont des secteurs assez vastes. Effectivement, le champ de l'économie sociale et solidaire est très vaste, puisque c'est avant tout un modèle économique coopératif, qui permet de répondre à des besoins du territoire, qu'on soit en politique de la ville, qu'on soit en milieu rural ou qu'on soit en milieu urbain. On peut effectivement apporter des solutions. Alors sur le territoire, effectivement, de la ville de Lille, on a une société coopérative d'intérêt collectif, donc une coopérative qui promeut la garde d'enfants aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les financements publics pour créer des crèches municipales arrivaient à ce tarir aujourd'hui, qu'il y avait des crèches aussi privées, et qu'à côté de ça, on pouvait avoir un modèle coopératif qui à la fois intègre les parents dans la gestion de la coopérative, intègre des acteurs de la finance solidaire, c'est-à-dire des citoyens qui choisissent de mettre leur épargne dans ce type de projet, et la collectivité qui vient au capital, donc qui ne se situe pas simplement dans un rapport d'apport d'ordre, si je peux dire, donc d'achat de place pour les enfants. Et tout ça fait sens par rapport à un territoire donné, par rapport à un projet pédagogique. Et ça coûte moins cher au territoire. Voilà. Et fait appel, par exemple, à une autre société coopérative pour nourrir les enfants, qui sont nourris avec cette société coopérative en bio et en local. Bref, on réunit un écosystème favorable par rapport à un territoire donné et qui implique la collectivité de façon différente. Des super crèches, donc, mais qui coûtent moins cher, ou pas plus cher. Qui ne coûtent pas plus cher à la collectivité, qui a acheté des places aussi pour faire garder les enfants du territoire, mais les entreprises aussi ont acheté des places pour leurs salariés. Donc c'est aussi des écosystèmes qui se rassemblent et qui font sens par rapport à un territoire donné. Il y a combien de crèches comme ça ? Alors aujourd'hui, on en a une qui, au bout de deux ans, a été au point d'équilibre de point de vue économique, qui va essaimer et qui va ouvrir une seconde crèche d'ici quelques semaines. Et l'idée, c'est qu'on en ait une par quartier de la ville de Lille, par exemple. Et ça, ça s'inscrit dans un plan pluriannuel de développement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi un mode de gouvernance qui intègre à la fois le monde économique, le monde de la collectivité et les acteurs citoyens de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi important. Ce qui permet de répondre effectivement au mode de garde, comme vous le dites, mais qui permet aussi de soutenir, vous parliez d'alimentation, l'alimentation de façon aussi différente. On a un foisonnement d'initiatives aujourd'hui d'associations de consommateurs dans les différents quartiers. On a aujourd'hui des AMAP, le soutien, le maintien de l'agriculture paysanne aussi, qui permet le lien consommateur-producteur. Et on a aussi, par exemple, un supermarché coopératif où les citoyens sont à la fois actionnaires de la coopérative et sont aussi les consommateurs. Donc, ce foisonnement d'initiatives montre qu'aujourd'hui, les gens se réinterrogent de plus en plus sur leur alimentation et sur la manière de produire et de consommer autrement. Blandine de Laporte, alors dans la Nièvre, vous allez là inaugurer dans ces prochains jours une nouvelle instance, un conseil départemental des citoyens en transition. De quoi s'agit-il ? Alors, voilà, ça va être installé officiellement le 19 février. Et donc, c'est une instance citoyenne dont l'objectif est de nous apporter son regard neuf, de contribuer à notre réflexion, la réflexion du conseil départemental de la Nièvre, sur nos politiques en matière de transition écologique. Donc, ce sont à la base deux types d'habitants. d'abord, des gens qui sont inscrits dans les collectifs, des associations, des entreprises, que moi, j'ai vus sur le terrain parce que je savais qu'ils avaient cette fibre écologiste, je savais qu'ils avaient compris les enjeux de la transition écologique. Et donc, j'étais allée les voir sur le terrain. Et je leur ai proposé d'intégrer ce groupe de réflexion, ce club un peu, histoire de faire essaimer sur le territoire les bonnes pratiques, de sensibiliser au mieux leur père aussi, parce que c'est plus facile quand un artisan qui utilise des matériaux biosourcés dit à un autre, tu peux le faire puisque je l'ai fait, c'est plus facile que quand c'est moi qui vais leur dire, hé, il va falloir changer de braquet. Donc, voilà. C'est aussi intéressant d'avoir des gens qui sont sur le territoire tout le temps et qui vous remontent tout un tas d'informations. Exactement. Et puis, il y a une deuxième salve de citoyens qui arrivent dans ce conseil départemental des citoyens de transition. Ce sont des... On a fait un appel à candidatures. Donc, ce sont des candidatures de Nivernais, hommes et femmes, de tous âges, à partir de 18 ans. Vous n'avez pas été... Vous n'avez pas demandé est-ce qu'il y a tant de femmes, tant d'hommes ? Non. Sur une première, on n'a pas mis trop, trop de critères. Et donc, ils sont combien ? Ils sont 17, puisqu'il y a 17 cantons dans notre territoire. Donc, c'est une personne tirée au sort par canton après candidature, plus les membres du premier cercle associatif, entreprises, acteurs du territoire. Vous avez un budget participatif ? On a un budget participatif. La première édition a été un joli succès. Donc, on est en train de lancer la deuxième édition, actuellement. Stéphane Junik, vous êtes ce qu'on appelle un grand témoin, là, tout à l'heure. Vous allez donc grandement témoigner sur la salle juste à côté de nous, au Rocher de Palmeur. Alors, c'est vrai que vous êtes président d'une mutuelle qui s'appelle Harmonie. C'est vrai que quand on parle de mutuelle, on a plutôt tendance à se dire qu'à penser au volet financier, mais moins au volet éco-solidaire. Qu'en est-il ? Et pour autant, les mutuelles sont au cœur des préoccupations qui viennent d'être soulignées. D'abord, ce sont des acteurs qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la santé, que la protection sociale ne soit pas un sujet ni technique, ni financier, que notre pays ne bascule pas dans une approche qui est une approche de marchandisation des questions de santé, mais bien de faire en sorte que les sujets de préoccupation première, parce que les questions de santé et d'accès aux soins sont des sujets de préoccupation première pour les Françaises et les Français, restent des sujets de citoyenneté à part entière. Donc, on est des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et notre rôle, et c'est la raison pour laquelle on est au fond partenaire de Solutions Solidaires, c'est de démontrer que nous sommes des acteurs de transformation sociale à part entière. C'est vrai que vous comprenez que ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas naturel. Parce que pour nous, l'emblème de la solidarité, c'est la sécurité sociale. Bien sûr. C'est la même santé pour tous. C'est gratuit. Mais pour autant, vous le voyez bien, la sécurité sociale, l'assurance maladie, ne rembourse pas tout, ne prend pas en charge tous les soins. Et le fait d'avoir des acteurs qui sont des acteurs désintéressés, des acteurs qui prolongent la solidarité nationale à travers une approche non lucrative, est extrêmement importante dans notre pays si on ne veut pas basculer sur une approche marchande des questions de santé. Alors concrètement, les mutuelles, elles font quoi ? D'abord, ce sont des acteurs de citoyenneté à part entière. Faire en sorte que les questions de santé soient au cœur du débat public. Et c'est vrai, avec un certain nombre de collectivités territoriales, un certain nombre d'acteurs associatifs, voilà, on organise des milliers, des milliers de débats qui sont, comme aujourd'hui, au cœur de questions de citoyenneté. Alors c'est important justement, là, ces échanges, le fait de pouvoir connecter les pratiques, découvrir tout ce qui se passe un peu partout sur les territoires. Oui, parce que c'est une illustration, ce que vous dites, une illustration des dynamiques territoriales qui existent. Au fond, les sujets d'éco-solidarité ne pourront pas se faire si elles sont éloignées des questions d'un territoire et de l'implication des citoyens. Au fond, les collectivités qui réussissent, les territoires qui existent, ce sont des territoires qui sont en mesure de pouvoir permettre à ce que les acteurs, concrètement, puissent apporter des solutions. Je vous donne un exemple. Les déserts sanitaires, vous savez, le fait de ne plus pouvoir avoir accès à un médecin ou à un professionnel de santé, c'est 8% de la population française. On connaît bien ça dans la Nièvre. Oui, et j'imagine même dans la région Nouvelle-Aquitaine et en Gironde, c'est un sujet de préoccupation à part entière. Si ce sujet-là, on ne l'aborde qu'à travers une approche immobilière, c'est-à-dire de dire qu'on va créer un mur, on va créer un pôle de santé dans lequel on va simplement se préoccuper d'avoir une maison. On se plante totalement. Pour pouvoir réussir à relever le défi des déserts sanitaires, de renforcer l'accès aux soins, il est important qu'il y ait un projet qui soit un projet territoire, qu'on embarque l'ensemble des acteurs professionnels de santé, mais aussi les acteurs des collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les mutuels, pour pouvoir construire un projet d'accès aux soins qui réponde aux véritables besoins. Les projets qui marchent, ce sont ceux qui, sur un territoire, permettent de jouer la complémentarité et de trouver des solutions ensemble. Je vous écoute. On nous vous écoute, mesdames. Moi, je pense effectivement que ce qu'on entend depuis deux jours, c'est effectivement des formidables initiatives qui montrent que les dynamiques viennent bien des territoires et des acteurs du territoire et que c'est ça qui engendre un réel pouvoir de transformation. Les solutions solidaires ne viendront pas du haut, elles ne viennent que de la base. Vous avez parlé de transition et effectivement, la transition, elle passe par des autres manières de consommer, de se déplacer, d'utiliser son argent, d'habiter et d'habiter autrement. Et c'est tout ça qui fait écosystème à partir d'un territoire. Le fait de montrer toutes ces initiatives, de les mettre en valeur, renvoie aussi d'abord à notre posture d'élu que, effectivement, l'humilité, c'est aussi un élément extrêmement important, d'être à l'écoute et de favoriser aussi, et c'est notre rôle, ce que ces initiatives-là se développent et fassent système à partir d'un territoire. Madame Delaporte ? Oui, c'est ce que montrent les solutions solidaires depuis deux jours et puis même déjà l'année passée. C'est qu'effectivement, c'est ce que je disais, c'est que les solutions, elles viennent de la base, elles ne viendront pas du haut. Et puis, de la même manière, il faut qu'on puisse différencier les choses. C'est-à-dire que les besoins des populations, qu'on soit à Paris ou dans la Nièvre, on a les mêmes besoins. On a besoin de se soigner, on a besoin de se loger, on a besoin de bouger, on a besoin de se récréer, on a besoin d'école pour nos enfants, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'épad pour nos parents vieillissants. En revanche, la réponse, elle n'est pas la même parce que le territoire n'est pas le même. Donc, c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est la différenciation. Et la richesse de la proximité. Voilà, et du coup, l'expérimentation. Quand on teste quelque chose sur un territoire, il ne va pas réagir de la même manière sur un autre, parce que ce n'est pas le même territoire. Mais en revanche, les besoins sont les mêmes. Et le besoin de coopérer. Je vais devoir vous couper car le temps imparti pour ce plateau est fini. Merci beaucoup d'avoir participé. On se retrouve très vite sur TV7 pour continuer à vivre ces solutions solidaires. Roger Palmer de ce nom. Et ils ont... Merci.